L'éternité nous attend. Je me nomme Doufle-Cocou Gabriel, né en 1989. Ma mère est catholique et mon père protestant. Je fus baptisé à ma naissance dans l'église catholique où je devins plus tard un enfant de cœur. Étant adolescent, j'étais très turbulent, escroc, voleur et grand menteur. Je me masturbais et je vivais dans la fornication. Je vendais des aphrodisiacs et des préservatifs. Bien qu'étant un homme, je me suis défrisé les cheveux et me tressais. Je fréquentais les prostituées et il arrivait que je couche avec une mère et sa fille. Je pratiquais la sodomie et la fellation aux femmes et je me faisais fêler par elles. En effet, chaque samedi étant fervent catholique, j'allais confesser devant un prêtre. C'est cette pratique qui m'a encouragé dans ma mauvaise vie puisque, après avoir fait un péché, je disais, je veux confesser après, Hébreux 10, 26 à 27. J'étais un grand prieur. Je pouvais commencer à compter le chapelet de 0h00h et terminer à 5h00h. Dans mes affaires, j'utilisais les prières faites avec le chapelet pour attirer les clients, l'enchantement, Apocalypse 21, 8. Dans mon sommeil un jour, je vis deux hommes, des anges, qui vinrent auprès de mon corps. À ce moment, je vis un deuxième, moi, se détacher de mon corps qui était sur le lit, Job 32, 8. Les deux anges me dirent de les suivre car ils avaient quelque chose à me montrer. Ils avaient chacun deux ailes avec lesquelles ils pouvaient voler, mais mon deuxième, moi, mon esprit, qui les suivait n'en possédait pas. Les deux hommes me demandèrent, quelle église fréquentes-tu ? Je répondis, je fréquente l'église catholique qui est l'église que Dieu mit sur pied premièrement, l'église que Dieu considère. À cette réponse, ils me dirent, Dieu n'a point mis sur pied cette église. Ce sont les hommes eux-mêmes qui l'ont mis en place et celui qui en est l'initiateur, c'est la bête, le diable. C'est la bête que les fidèles de cette église adorent. Ils me montrèrent aussi plusieurs autres églises qui étaient immenses avec de nombreux fidèles mais qui n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. Certaines églises qu'ils me firent voir étaient petites et les fidèles en petit nombre, mais étaient quand même prêtes pour le retour du Seigneur ? C'est alors qu'ils me dirent que les aigles se rassemblent là où se trouvent des cadavres. Je remarquais particulièrement que les femmes qui faisaient partie de ce 95 personnes qui étaient prêtes pour le retour du Seigneur n'étaient pas tressées avec des mèches, 1 Timothée 2, 9, ne portaient pas des boucles d'oreilles, ni des chênes, ni des bagues, ni des bracelets, ni des gourmets, ni des perles ou tout autre ornement, 1 Pierre 3, 3, Esaïe 3, 16 à 26, Gênes 35, 1 à 6, Exode 33, 1 à 6. Ces femmes étaient simples et modestes dans leur habillement et leur cœur était rempli d'amour, leur intérieur et leur extérieur étaient sans reproche selon Matthieu 23, 25 à 26, Matthieu 5, 8, Tite 2, 3, 1 Pierre 1, 15, Jacques 3, 13. Je vis aussi d'autres femmes qui étaient sans maquillage, qui s'habillaient décemment et avec modestie, bref, ces femmes avaient une bonne apparence, mais, malheureusement elles n'étaient pas au milieu de gens qui étaient prêts pour l'enlèvement car elles avaient des cœurs sans amour et noir, Matthieu 23, 25 à 26, Matthieu 5, 8. J'ai vu les démons qui possèdent et qui poussent les gens à blasphémer le nom du Dieu vivant, à dénigrer la saine doctrine et à décourager ceux qui s'engagent dans l'œuvre du Seigneur. Ces esprits s'emparent des femmes pour coucher avec elles dans leur sommeil et les tiennent ainsi captives. C'est pourquoi ces femmes ne restent pas longtemps au foyer. Malgré toutes ces choses, je ne crus pas, j'étais incrédule par rapport à ce que les deux anges me disaient et montraient. Lorsqu'ils virent mon incrédulité, ils me dirent de venir avec eux et nous commençâmes à monter vers le ciel. Lorsque nous arrivâmes au ciel, nous nous arrêtâmes devant une porte immense et indescriptible dans la conception et la beauté. Il y avait deux anges qui la gardaient. Le diable apparut soudainement et se mit à me réclamer en disant, « Tu ne peux pas entrer par cette porte car tu m'appartiens, Apocalypse 12, 9 à 10. Je vivais moi aussi derrière cette porte auparavant. Mais puisque j'en étais chassé, et échelle 28, 11 à 19, tu n'y entreras pas toi aussi. Dis-leur que tu as pris goût à la vie et au travail que je t'ai confié, les péchés. Et donc, qu'ils ne te confient aucun travail car tu ne le feras pas. » Puis il se tourna vers les deux anges et leur dit, « Regardez, il n'est pas d'accord avec tout ce que vous lui avez montré, il m'appartient. Il est mien. » Moi, pendant tout ce temps, je m'énervais à l'idée que le diable voulait m'empêcher d'entrer par la porte magnifique, immense, belle et sans fin. Néanmoins, je sentais en moi-même que certaines choses appartenant au diable étaient sur moi et en moi et que je devais les lui remettre pour être libre de ses accusations. Je remarquais aussi que je lui ressemblais, un Jean 3, 8, et que j'étais cependant, différent de deux anges qui m'emmenaient et des anges qui étaient à la porte. Ces deux anges et ceux qui étaient à la porte reconnurent en effet, que je lui appartenais vraiment. Cependant les deux anges qui m'accompagnaient lui dirent, « Nous savons qu'il t'appartient mais c'est à celui qui nous a dit de l'emmener seul de décider de son sort, » Zacharien, 3 à 4. « C'est pourquoi tes accusations sont rejetées. » Par cette parole, le diable s'enfuit car juste en ce moment, celui qui dit le dernier mot, Jésus, commença à venir. Je suis cela parce que nous sentions sa présence parmi nous là devant la porte. Soudainement, la porte elle-même commençait à s'ébranler pour s'ouvrir. Jésus vint au milieu de nous. Il est la lumière elle-même. C'est cette lumière qui éclairait tout le lieu, Apocalypse 21, 23. Je ne pouvais pas regarder son visage, car il brillait comme le soleil dans toute sa puissance, Apocalypse 1, 16. Son « Trône est glorieux et fait d'or pur. » « Et ce type d'or, on ne peut le trouver nulle part sur la terre. » « La couronne qu'il portait est magnifique et d'une étonnante beauté. » « Elle est faite d'une matière que je ne peux décrire. » « Son habit est si éclatant et pur, glorieux par-dessus tout. » « Il est lui-même revêtu de gloire. » « Il est l'indicible. » « Lorsqu'il vint parmi nous, j'entendais des louanges que je ne comprenais pas et je demandais à ces deux anges la signification de ces louanges. » « Puis il, Jésus, me demanda, me connais-tu ? » « Je lui répondis, il se peut que je te connaisse. » « Jésus continua et dit, d'où me connais-tu ? » « À cette question, je fondis en larmes et je lui dis, c'est toi qui es mort pour nos péchés. » 1 Corinthiens 15, 3 À cette réponse, il me dit, « Si tu savais que je mourus pour tes péchés, tu ne mènerais pas la vie que tu mènes. » « Penses-tu que tu irais au paradis ou en enfer ? » « Lorsqu'il eut dit cela, je vis comme sur un écran toute la vie que j'ai menée, depuis ma naissance jusqu'à la dernière seconde que j'ai passé sur la terre. » Ecclesiastes 12, 16 Ce n'était plus moi qui répondis à sa question mais la réponse était là, près de lui. C'est à ce moment que j'ai su que durant toute ma vie, j'ai couché avec 310 femmes. J'ai vu comment je me masturbais à la douche, comment je mentais, volais et escroquais. C'est là que j'avais su que le commerce de vente d'aphrodisiaques que j'avais sur la terre est un travail du diable. Je vis aussi comment je regardais les films pornographiques, comment je quittais les cours pour me rendre dans les salles de vidéoclub. Bref, je regardais le film de ma vie. Lorsque j'eus tout vu, il me dit, « Crois-tu à tout ce que tu as vu du commencement jusqu'à ce moment ? » « Je veux que tu crois plus que tu n'as cru jusqu'ici. » « Suis-moi. » Et je le suivis. Au bord du gouffre des Danes, l'enfer. Pendant que je le suivais, il me dit, « Si le purgatoire existait, je ne serais pas venu sur terre. » Hébreu 9, 27, il m'amena au bord d'un gouffre immense, l'enfer, où était une multitude de personnes. Ce gouffre avait l'aspect d'une fosse à ordure et était dans une obscurité opaque, Matthieu 8, 12. En ce moment, au bord du dit gouffre noir, immense et affreux, je dis en moi-même que si on ne m'y jetait pas, si on ne me précipitait pas dans cet horrible lieu, je me repentirais de mes péchés. À quel point ceux qui étaient dans ce gouffre me voyaient mais ils ne voyaient pas celui qui était avec moi, à savoir Jésus. En effet, j'arrivais à voir dans le gouffre à cause de la lumière qui émanait de lui, Jésus. Les cris qui montaient de ce lieu étaient si forts qu'ils peuvent crever les oreilles de quiconque les entendrait ici sur terre, Matthieu 25, 30. Entretien avec des personnalités au bord de l'enfer J'entendais des gens m'appeler du gouffre. Parmi eux, je reconnus la voix de mon grand-père paternel. Il me dit que depuis qu'il est arrivé dans ce lieu, il n'a pas eu la paix et que lui-même est conscient qu'il ne l'aura jamais. En ce moment, le Seigneur me dit, demande-lui ce qu'il a conduit dans ce lieu. Je le lui demandais et il me répondit en disant, je pensais que les enchantements akposo sont la puissance la plus grande au monde c'est pourquoi je me suis retrouvé dans ce lieu, Apocalypse 21, 8. L'adoration du tabouret ancestral, Lévitique 21, 6, la polygamie, Titin, 6, Ecclesiastes 9, 9, 1 Corinthien 7, 2, l'envoûtement de gens, la consommation des viandes avec du sang, Gène 9, 4, le meurtre et bien d'autres péchés m'ont conduit dans ce lieu, l'enfer. Nous les riches, nous les puissants, nous les sages à nos propres yeux, nous les polygames, nous à qui personne ne donne conseil, voici notre demeure, l'enfer. Lorsqu'il me parlait, je ressentais une vive douleur dans mon cœur à sa place. C'est là aussi que je suis par sa bouche qu'une fois un homme était venu lui prêcher la bonne nouvelle mais il l'envoûta. Le Seigneur me dit alors de le quitter, et je le quittai. Lorsque je le quittai, je vis le pape Jean-Paul II. Dans ce lieu on ne l'appelle pas pape Jean-Paul II de mai de son vrai nom, Carole Wojtyla, il avait ses dix doigts dans sa bouche en signe de regret et de souffrance. C'est lorsque je le vis que je crus à tout ce que les deux anges m'ont montré et m'ont dit. Le Seigneur me dit, demande-lui ce qu'il a conduit ici. Je dis alors au Seigneur, celui-ci est un homme de Dieu, pourquoi est-il ici ? Le Seigneur me dit, demande-le lui. Lorsque je le lui demandais, il me dit, je suis ici parce que je n'ai pas craint pas Dieu, Romains 3, 13 à 18. Avant ma mort, j'ai voulu dire la vérité, mais la bête m'a fermé la bouche et a saisi mon cœur. La place de la statue que nous adorons c'est ici en enfer. Quiconque l'adore se retrouvera aussi dans ce lieu car Marie est au ciel mais, c'est la bête qui réside en elle. Nous, Église catholique, avons renversé la parole de Dieu, l'Évangile, 2 Corinthiens 2, 17. Tous les papes qui ont été avant moi sont tous ici en enfer, et, le présent pape a aussi sa place déjà préparée dans ce lieu. Tous les catholiques sont ici. Nous avons des yeux mais nous ne voyons pas car celui que nous adorions nous a rendu aveugles, 2 Corinthiens 4, 3 à 4, et sourds. Il a endurci nos cœurs afin que nous soyons incrédules à la parole de la vérité. J'ai pardonné celui qui m'a tiré dessus juste pour montrer aux hommes que je suis bon et parce que les gens commençaient à nous accuser. Nous devrions avoir juste l'apparence de la sainteté pour que les hommes nous appellent des saints, Colossiens 2, 18. Si l'on me donne l'occasion de retourner sur la terre, je serai le premier à dénoncer fortement les mauvaises pratiques de l'Église catholique. Toutefois, même si moi pape Jean-Paul II retournais sur la terre et révélais les mauvaises pratiques de l'Église catholique, « Les fidèles ne me croiraient pas car la bête, celui qu'ils adorent, a obscurci et a tenu leur pensée captive. Tous ceux qui portent le crucifix, la croix de Jésus, portent la mort, et, tous ceux qui comptent le chapelet ou le rosaire comptent la mort sur leur vie, 1 Corinthiens 10, 14. Nous savions que les bougies, l'encens et l'eau bénite sont contre la volonté de Dieu, Esaïe 66, 3, Jean 4, 23. Mais le Dieu, la bête, que nous adorions nous imposait sa volonté et on devait obéir. Nous savions que le culte des morts, les messes de Réquiem, la Toussaint, la vénération des reliques, la conservation des corps des saints sont contre la volonté de Dieu, Lévitique 20, 6, Luc 9, 60. Mais, malgré tout cela, nous faisions la volonté de notre Dieu la bête. Nous faisions toutes ces choses pour plaire aux hommes, 1 Thessaloniciens 2, 4. Depuis que je suis arrivé dans ce lieu, je n'ai pas encore bu, Luc 16, 24. Et, je sais que la douleur à venir sera plus grande que celle du moment, Apocalypse 14, 11. Si tu rentres sur la terre, tu diras aux fidèles catholiques de se repentir car il y en a parmi eux plusieurs qui cherchent le Dieu vivant mais sont trompés par les gens qui ont vendu leurs âmes au diable, Luc 11, 52. Si un homme se dit intelligent et s'agenouille devant une statue faite avec du ciment ou avec toute autre matière pour la prier, alors son intelligence ne se trouve qu'en enfer, Abacuc 2, 19, Germie 2, 27. Je vis dans ce lieu plusieurs chefs d'État qui sont morts sur la terre. Voici notre demeure. Tous ceux qui me disaient la vérité, je les considérais comme des ennemis et les tuais, Galate 4, 16. J'ai légué le mensonge à mes enfants qui ne feront que mentir toute leur vie durant. Je pensais que le vol et l'escroquerie étaient une bonne chose. Tous ceux qui commettent de telles choses voici leur récompense, Apocalypse 21, 8. Si je savais, lorsque j'étais sur terre que l'air que je respirais, la force que j'avais, et tout ce que j'avais, était un don venant de Dieu, je l'adorerais, Ecclesiastes 8, 8, Romains 13, 1. Si l'occasion me serait donnée de retourner sur la terre, je ne ferais que prêcher la parole de Dieu. Enfant de laisser leur richesse, leur femme et leur bien matériel et de servir Dieu, Luc 16, 27. Dis-leur de se poser la question, si après toutes ces choses, je n'ai pas fini par rendre l'âme, Ecclesiastes 1, 2, l'eau.n.u ne peut donner la paix, Jean 14, 27. Tu peux être président, opposant, général, colonel, qui que tu sois, si tu sais que Dieu existe et que tu mets ses paroles en pratique, la paix sera dans ton pays, Deutéronome 4, 40. Après cela, je vis un grand chef religieux musulman en proie au tourment. Il me dit, Allah que nous, musulmans adorons est un esclave, le diable, et le lieu qu'il nous a réservé, c'est ce gouffre, l'enfer, 1 Jean 5, 20 à 21. Tous ceux qui luttent pour le paradis à l'ombre des épées, Ecclesiastes 6, 12, a épousé plusieurs femmes, à ne pas écouter la parole de Jésus, Jean 6, 63, c'est ici leur demeure. Si les musulmans veulent aller au ciel, ils doivent donner leur vie à Christ, Jean 14, 6. Car moi, je voudrais bien aller au paradis mais il ne m'est pas permis. Je vis aussi une femme et un homme qui gémissaient dans le malheur de ce gouffre. Ils étaient accusés d'adultère. Mais la femme disait qu'elle n'avait jamais vu cet homme et que jamais elle n'avait commis l'adultère avec lui. C'est là que le Seigneur Jésus lui dit, c'est parce que tu t'étais indécemment habillé et que cet homme t'avait convoité. Et, par conséquence il commit l'adultère avec toi dans son cœur. C'est pourquoi vous deux, êtes dans ce lieu, Matthieu 5, 27-28. Lorsque j'eus fini d'entendre ces paroles, je vis les femmes qui, taillent la pipe, ou sucent le pénis de leur mari, qui montent sur leur mari pendant le rapport sexuel, Judin, 7, les hommes qui lèchent le vagin de leur femme, les hommes qui font entrer leurs doigts dans le vagin de leur femme, c'est de la luxure romain, 26 à 27, les femmes qui couchent avec les animaux, les vétiques 18, 23, qui s'achètent les gaudemichés ou les pénis fabriqués pour se satisfaire ainsi que les hommes qui s'achètent les vagins fabriqués pour se satisfaire, les pédérastes et les lesbiennes. Ceux qui regardent la pornographie, psaume 101, 3, et tous les vendeurs d'aphrodisiaques et des préservatifs en proie au tourment dans ce gouffre, l'enfer, Dieu veut que nous restions naturels. Ecclesiastes 3, 14, gènes 38, 9 à 10 La pratique de préservatifs c'est la même avec celle que on en faisait. Car il éjaculait par terre car, alors que Dieu veut que ça soit déversé dans le vagin seulement car c'est sacré. Je vis aussi les femmes qui se maquillent, qui utilisent les mèches, se mettent les faux cils et les faux sourcils. Les faux ongles ou gardes de longs ongles Qui utilisent les vernis Qui se font des tatouages Qui se font des pierres-signes Qui utilisent les boucles d'oreilles Les colliers Les bagues Les gourmettes Qui portent les pantalons Les collants Les mini-jupes Les petites culottes Et qui s'habillent sexy Souffrir terriblement dans ce noir et affreux lieu Je remarquais les hommes qui couchent avec les femmes dont ils n'ont pas payé la dot Jeunesse 34 12 Les hommes qui ont plusieurs femmes Les femmes qui passent la nuit dehors avec d'autres hommes qui ne les appartiennent pas Et tous les gens qui portent des bacs de mariage là en enfer Esaïe 3 16 à 21 L'occasion me fut donnée de voir comment ceux qui partent dans des bars Des boîtes de nuit et des chambres de passage pleurent sur leur sort en enfer Psaume 1 1 Les pasteurs qui retranchent les paroles de Dieu se trouvant dans la Bible ou qui y ajoutent d'autres choses 2 Corinthiens 2 17 Apocalypse 22 Émoticône Sourire Tous ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu Les athées Psaume 47 9 Et tous ceux qui disent que la terre ne sera jamais détruite attendent le jugement dernier en enfer 2 Pierre 3 10 Le paradis Après toutes ces choses, le Seigneur Jésus m'amena au ciel 2 Corinthiens 12 2 à 4 Le paradis Là je vis le Fils de l'homme Assis à la droite de Dieu et les 24 vieillards autour du trône Il portait des couronnes Apocalypse 4 4 Dans ce lieu, il n'y avait pas de prière, mais de la louange et de l'adoration perpétuelle Apocalypse 15 2 à 4 La terre n'était que moisissure par rapport à ce lieu C'est un lieu d'une beauté parfaite et indescriptible Apocalypse 21 18 Là, tous les hommes sont unis et égaux et louent le Seigneur en agitant des palmes Le fait d'une matière que je ne peux décrire et qualifier car je ne sais à quoi les comparer ici sur Terre Apocalypse 7 9 Les habitations du paradis sont construites en or pur Apocalypse 21 21 Un type d'or qui n'existe pas sur Terre Il n'y a pas de Pleur, pas de souffrance, pas de lamentation Apocalypse 21 4 Mais la joie, l'amour, la louange et l'adoration Tous ceux qui étaient dans ce lieu célébraient celui qui est assis sur le trône Cependant je vis des gens qui, bien qu'ils soient au ciel, étaient malheureux car ils n'ont pas travaillé pour le Seigneur Ils n'ont pas de récompense selon un Corinthien 3, 15 Après, je me suis réveillé Amen Musique